Je suis une ancienne diplômée de Brébeuf. J'ai fait ma cinquième secondaire, mon collégial. Mes deux garçons, ils ont fait leur secondaire et collégial. Ma fille s'y trouve présentement en cégep 1. Donc pour moi, c'est une continuité de mon propre parcours d'une certaine façon. Et j'ai choisi, comme je l'ai toujours fait tout au long des études de mes enfants, que ce soit aux primaires, secondaires, collégiales, de m'impliquer dans leur milieu d'éducation. Parce que je trouve que c'est important de savoir un peu ce qui se passe dans les lieux où étudier nos enfants. Puis d'essayer de faire avancer certains dossiers qui sont importants pour la clientèle étudiante. Donc je suis devenue présidente de l'Association des parents. J'ai occupé ce poste pendant cinq ans. Et parallèlement à ça, je suis devenue membre du conseil d'administration de la corporation. Et j'en suis devenue la vice-présidente. J'ai occupé ce poste dans les trois dernières années. Et finalement, je viens d'accéder à la présidence du conseil d'administration. Et j'en suis bien honorée. Je crois profondément aux valeurs qui sont véhiculées par le collège. Dans mon quotidien, j'ai pu voir l'empreinte positive que ça a laissée sur mes jeunes. Et je pense que ça vaut la peine de consacrer du temps à cette institution qui forment des jeunes engagés et qui fait en sorte que ces jeunes-là redonnent ensuite à la société. Donc je trouve que c'est important de promouvoir l'institution. Ce qui prime pour moi, c'est de faire en sorte que le collège continue à mettre en place les conditions gagnantes qui font qu'un jeune qui rentre au début de son parcours puisse le terminer avec succès, qu'on lui offre une expérience complète et unique d'apprentissage qui puisse être incité à se dépasser, à développer son autonomie, à s'ouvrir aux autres et également qu'il puisse être formé pour être prêt à affronter les défis de la société qui est en pleine transformation, donc qu'il soit capable justement d'y faire face puis de réussir sa vie. Ce qui distingue Bréboeuf pour moi, c'est le fait qu'il offre un enseignement non mixte. Les élèves du secondaire peuvent faire un parcours garçon-parcours-fille dans des pavillons séparés, mais en même temps, ils peuvent profiter d'aires communes et d'activités organisées qui font en sorte qu'ils peuvent socialiser. Je trouve qu'ils ont le meilleur des deux mondes. Par ailleurs, le collège est l'une des rares institutions à offrir un parcours sur un continuum de sept ans, c'est-à-dire qu'on peut avoir un parcours secondaire et continuer au niveau collégial, ce qui n'est pas négligeable. Pour moi, le rôle fondamental de Bréboeuf, par rapport à ses élèves et étudiants, c'est de les former à réfléchir, à développer leur sens critique, à développer également une conscience citoyenne, de former aussi des leaders qui vont être au service des autres et qui vont être prêts à s'engager dans la communauté. Le rôle fondamental du corps professoral, c'est de s'assurer d'aller chercher le meilleur de leurs élèves, de leur offrir une formation intellectuelle rigoureuse, mais également de développer, de les aider à développer toutes les facettes de leur vie scolaire, sportive, culturelle, d'en faire des êtres qui peuvent réfléchir, qui vont exploiter leur plein potentiel. Et la chance qu'on a à Bréboeuf, c'est d'avoir des professeurs qui sont passionnés, dévoués, informés et qui misent sur la recherche de l'excellence et le développement intégral des élèves pour les amener plus loin. Excellence et communauté. Pour moi, l'enjeu majeur en ce moment en éducation, pour tous les établissements scolaires, c'est l'enseignement à distance en raison de la pandémie actuelle qui sévit de façon mondiale. Les élèves sont amenés à développer de nouvelles façons d'assister à des cours, d'étudier. Les professeurs doivent développer de nouvelles techniques. Alors, ce sont de gros défis à relever et l'enjeu majeur par rapport à ces défis, c'est également de garder les enfants et les jeunes motivés à travers leur parcours. Évidemment, l'autre enjeu qui me vient à l'esprit, c'est l'ère numérique qui se développe à vitesse grand V, les enjeux de troubles de santé mentale et d'anxiété qui progressent de façon fulgurante auprès des jeunes, justement à raison de toute la situation actuelle de pandémie. Mais c'était déjà un problème qui était présent dans beaucoup d'environnements. Donc, pour moi, en éducation, on n'échappe pas à cette réalité-là. Il faut s'en occuper aussi. Et le défi des infrastructures vieillissantes, le maintien des actifs, et finalement, un incontournable, qui est la gouvernance des organisations, qui est vraiment essentielle pour assurer leur pérennité. Et ça va même au-delà de ça aujourd'hui. On doit aussi s'occuper de la planification stratégique et de la bonification des organisations. J'ai toujours été intéressée par les causes sociales. Je me suis toujours impliquée au niveau communautaire. Pour moi, mes compétences comme avocate ou mes habiletés comme médiatrice, je les ai toujours mises au service des personnes en situation de vulnérabilité, avec des déficits cognitifs, auprès de jeunes qui vivaient des troubles de développement ou qui vivaient des situations de compromission. Donc, pour moi, c'est ce qui m'habite, c'est ce qui m'allume, puis c'est ce qui fait que j'ai envie de continuer pour pouvoir porter ces causes-là. Ce qui m'attriste dans le contexte social actuel, c'est le manque d'humanité, les injustices, le manque d'empathie. Pour moi, ce sont des valeurs fondamentales. Si je ne les retrouve pas, je vais être portée justement à rechercher une façon de les réintégrer dans les environnements où j'évolue. Pour moi, parmi les enjeux qui sont majeurs en ce moment dans notre société, je dirais que ce sont les deux pôles extrêmes. Il y a d'abord, pour moi, la santé mentale des jeunes, c'est primordial. Il y a beaucoup de détresse, beaucoup d'anxiété. Il faut s'y intéresser parce que c'est les jeunes qui vont façonner notre futur. Et on ne peut pas laisser des jeunes dans des situations aussi dramatiques. Et dans l'autre pôle, je vous dirais, j'ai été très interpellée par la situation que vivent les personnes âgées dans les résidences, les CHSLD. Je trouve que comme société, on a un mea culpa à faire et surtout une réflexion majeure pour voir comment on peut mieux s'occuper des personnes âgées et aussi comment on peut vraiment apporter un soutien qui repose sur des valeurs réelles et ancrées, et non pas sur des constats de statistiques ou de logistique. Je pense que c'est vraiment important d'attribuer des ressources autant aux jeunes qu'aux plus âgés d'entre nous parce que pour moi, c'est fondamental comme enjeu. Mon souhait le plus cher pour les jeunes en général serait que malgré toute la période instable, extraordinaire et difficile que nous vivons en ce moment, et ça de façon mondiale, ils puissent être résilients en retirer quand même une expérience de vie qui va peut-être en faire des leaders ou des personnes engagées profondément avec des valeurs plus senties. C'est le souhait que je leur fais, mais c'est aussi de réussir malgré tout à s'épanouir et à développer leur plein potentiel. Quand mes enfants me demandent une faveur, la meilleure façon de procéder, c'est d'user d'un peu de charme à mon égard, mais surtout d'y aller par la positive parce que je trouve que ça fait en sorte de moins me braquer et de faire en sorte aussi qu'il y aura plus d'ouverture à leur accorder la demande. Pour moi, un samedi idéal, c'est cuisiner pour mes proches avec un peu de musique en arrière-plan puis l'idée qu'il y aura un souper familial par la suite. Si vous voulez me faire plaisir, servez-moi un plat exotique que je vais découvrir et je serai très heureuse. Mon plus beau voyage, c'est un voyage que j'ai fait en Inde. J'ai adoré l'Inde pour ses contrastes, pour ses couleurs, son histoire et surtout parce que j'ai trouvé que les gens, malgré les difficultés qu'ils pouvaient vivre parce que c'est un pays où on retrouve quand même beaucoup de pauvreté, étaient très ancrés dans le moment présent. Et pour moi, ça a été une grande leçon de vie quand je suis revenue de me dire que c'est tellement important d'être dans le moment présent. Si vous me demandez quel est le livre le plus marquant que j'ai lu, vous me posez une question difficile parce que pour moi, il n'y a pas nécessairement de livre plus marquant. Un livre que j'ai beaucoup aimé est le livre Soa d'Alessandro Baricot parce que c'est un livre qui parle de la quête de l'amour et qui essaie de donner un sens à la vie. Donc, ce sont des sujets qui m'interpellaient. Mais en général, ce qui me plaît dans les livres, c'est l'émotion que ça suscite et surtout la réflexion que je peux avoir par la suite par rapport à des enjeux de société ou même par rapport à mon propre vécu. Alors, si j'avais à rencontrer une personne que j'admire, ce serait Joanne Liu qui était la présidente de Médecins sans frontières jusqu'en 2019. J'admire son parcours dans le domaine de l'humanitaire. J'admire sa façon de porter un regard sur la société. Je suis certaine que nous aurions une très belle conversation sur tous ces enjeux de société. Et j'admire la femme intègre et authentique qu'elle est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada